... Une longue histoire coloniale et des paysages somptueux. Située entre l'Afrique et l'Asie, l'île Maurice est riche de ses communautés qui, au fil d'une histoire mouvementée, ont forgé son identité. De longues plages de sable blanc, un superbe lagon, bienvenue dans un monde de couleurs. Exubérance de la vie, diversité ethnique et culturelle, Maurice déploie ses charmes infinis et se laisse admirer comme un diamant à multiples facettes. Ici se mêlent les origines européennes, africaines, indiennes et chinoises amenées sur ces rivages par une culture, la canne à sucre. Le pays possède en plus une petite sœur discrète, la douce et sereine Rodrigue. Petite île, monde du bout du monde. A 560 kilomètres au nord-est de l'île Maurice, Rodrigue ouvre les portes d'un autre monde, aux antipodes de son illustre voisine. Plutôt que de verser dans le registre de la carte postale et du tourisme standardisé, cette petite île qui ne dépasse pas 18 kilomètres de long reste en marge du développement et a su préserver son âme créole, juste, intacte et sincère. L'île a beaucoup souffert d'un déboisement intensif mené depuis la colonisation pour créer des pâturages. Sur la côte ouest, Lance Kitor abrite un sanctuaire de tortues. Aurel André a mis toute son énergie pour réintroduire cette espèce marine qui avait complètement disparu de l'île. Il a aménagé ce lieu pour que les tortues se sentent chez elles, à l'abri des menaces. Au XVIIe siècle, les tortues de mer se comptaient par centaines de milliers. L'extinction des tortues à Rodrigue fut le résultat d'un commerce excessif entre l'île de la Réunion et l'île Maurice au cours du XVIIIe siècle. En 40 ans, on estime le nombre de tortues exportées à 280 000. En 1794, il n'y en avait plus qu'une. Des tortues de la même espèce ont été réintroduites dans cette réserve qui en accueille désormais un millier. Ces grosses tortues de mer, dont certaines peuvent dépasser la centaine d'années, sont une des espèces les plus menacées. Ce projet de sauvegarde traduit une nouvelle prise de conscience. Rodrigue, comme d'autres îles de l'océan Indien, possède de nombreuses espèces endémiques qu'il est urgent de protéger. Toute la pointe sud-ouest de Rodrigue, baptisée pleine corail, est formée d'un plateau de corail surélevé au cours du temps par des phénomènes tectoniques. L'érosion de ce plateau calcaire a formé des grottes impressionnantes. Celle de la caverne Patate s'étend sur près d'un kilomètre de long et certaines salles avoisinent 25 mètres de haut. concrétion, draperie, orgue, fistuleuse ou excentrique, on peut admirer ici toute la subtilité de ce monde minéral. Les plus belles plages de Rodrigue se trouvent le long des côtes est et sud-est de l'île. Elles ont pour nom Saint-François, Anse-Bouteille, Anse-Fumier ou Anse-Coton. Anse-Coton porte son nom du fait de l'écume qui se forme à l'entrée du lagon. Ce lieu respire le bien-être tropical de Bonalois, plages de sable blanc et eau turquoise. Les platiers de coraux subissent une érosion nouvelle liée à la montée des eaux. Les changements climatiques, ici comme ailleurs, ne sont pas seulement une vue de l'esprit. Cette partie de l'île est une invitation aux Farnientes. Les noms parfois peu engageants de ces baies comme Anse-Bouteille ou Anse-Fumier dissimulent en réalité de petits paradis à peine perturbés par le va-et-vient de quelques pêcheurs. Avec ces splendides baies sauvages et désertes, Rodrigue offre un cadre préservé. Mais l'île est à la croisée des chemins et suscite bien des convoitises. Les grandes chaînes hôtelières installées sur l'île Maurice verraient bien certaines portions du littoral encore vierges se transformer en complexes balnéaires. Le petit pousset de l'océan Indien finira-t-il dans la marmite de l'ogre du tourisme de masse ? Affaire à suivre. On peut encore considérer Rodrigue comme un lieu privilégié, autant suspendu. Mais imaginons un instant l'effet désastreux d'un développement trop brutal sur une population qui aspire à la tranquillité. Les plaines du Nord, arides, offrent des images encore plus préservées. Ici, on a le sentiment d'être loin de tout. La rivière Banane, un nom prédestiné, nous conduit vers une oasis où l'on cultive des légumes et des fruits tropicaux. Les femmes se retrouvent ici tous les jours pour faire leur lessive. L'image de ces lavandières résume bien l'atmosphère de l'île où l'on vient se ressourcer, se laver l'esprit, ranimer le sentiment de l'essentiel au rythme de la mer et du ciel. Roderick compte 35 000 habitants qui vivent au rythme de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat et d'un tourisme naissant. On vient autant à Roderick pour profiter de ces rencontres que des paysages tropicaux. Point culminant de Roderick, le mont Limon atteint difficilement 398 m. C'est cependant suffisant pour offrir un panorama splendide sur toute l'île. Au petit matin, les écoliers animent les rues des villages. La langue officielle de Roderick est l'anglais, enseigné à l'école depuis l'époque coloniale. Mais ici, on parle essentiellement le créole rodriguet ainsi que le français. Les habitants de l'île sont particulièrement attachés à leur identité. Roderick est rattaché à l'île Maurice, mais cultive ses spécificités. Depuis 2002, Roderick a obtenu un statut d'autonomie maximum de la part du Parlement mauricien. L'île s'est dotée d'un Parlement régional qui adapte les lois mauriciennes aux spécificités de l'île, à la satisfaction générale de ses habitants. Roderick est célèbre pour ses articles de vannerie fabriqués à partir de feuilles de vacaos et de vétiviers. De nombreux petits ateliers fabriquent des paniers, des mâles et des chapeaux traditionnels dans le plus pur style créole. Un accessoire très utile sous ses latitudes. Port Mathurin, centre administratif et commercial, s'apparente davantage à une sous-préfecture assoupie qu'à une capitale. Il est inutile de chercher des monuments et des sites remarquables. C'est plutôt l'ambiance qui séduit ici en musardant dans les rues commerçantes du centre-ville. Le samedi matin, ne manquait pas la foire. Ce marché traditionnel est très animé. et c'est très important. Ici, on se rend compte des origines africaines de la population de Rodrigue. Au cours du XIXe siècle, la population passa d'une centaine d'habitants à plus de 3000 avec l'arrivée d'anciens esclaves africains libérés par les Britanniques. Aujourd'hui, Rodrigue compte 35 000 habitants qui ont conservé le souvenir de leur origine et leur esprit créole enjoué. Ce marché local propose tout ce qui est produit sur l'île. Cela donne une petite idée de la générosité de la nature sous ces latitudes. Si vous n'avez pas encore acheté de chapeau, voilà une seconde chance. Nous allons en avoir besoin pour la suite de l'aventure. prononcer le mot Mourouk et les visages s'illuminent. Et il y a de quoi. Au sud de l'île, cette plage offre un incroyable décor où les variations sur le thème du bleu entre lagon et ciel explorent les plus subtiles nuances. Avec des vents réguliers et relativement forts, soufflant plus de 300 jours par an sur ce vaste et superbe lagon peu profond, le sud-est de Rodrigue constitue un véritable paradis pour les kitesurfeurs et autres amateurs de glisse. La côte est encore ici le domaine des pêcheurs. Au petit matin, on les voit lancer leur filet depuis le rivage ou s'embarquer sur de frêles embarcations. À peine débarqués, les négociations avec les grossistes ou les patrons de restaurants se déroulent à même la plage. Fraîcheur du poisson garantie. La pêche présente ici un visage respectueux de la ressource. De simples petits bateaux, pas de gros chaluts qui viennent tout racler et qui laissent de grands vides après leur passage. La pêche est ici un moyen de subsistance. Travailler et nourrir sa famille, une éternelle histoire. La devise de l'île est travail, solidarité, fierté. Des principes qui lui vont bien. 17 îlots émaillent le lagon autour de Rodrigue. De la pointe Fouche, on peut se rendre à l'île Coco. Pour cela, on traverse un immense lagon. Il faut attendre la marée haute pour pouvoir naviguer. La traversée de 45 minutes nous éloigne encore un peu plus de la civilisation. L'île Coco est une réserve naturelle. C'est ici le domaine des oiseaux, dont le nodi, le sterne et la frégate. L'île Coco révèle le plaisir de se balader sur de petites plages confidentielles que l'on voudrait garder rien que pour soi. Et surtout, ne pas trop en parler pour qu'elle reste toujours comme ça. Fini de jouer les Robinsons. Envie de fêtes, de rythmes tropicaux, de danses chaloupées, ça tombe bien. La troupe du solitaire est en train d'accorder ses tambours au-dessus du brasero. Les Rodrigues sont réputés pour leurs interprétations des anciennes danses européennes, scottiches, valses et mazurkas, appelées ici cotis, vales et mazoc. Le mélodiant, un accordéon diatonique, est l'instrument le plus couramment employé. Peut-être s'agit-il d'un loatin souvenir des marins français. Les Rodrigues interprètent également une version plus africaine du Sega, le Sega tambour, au rythme rapide et ne comportant pas de paroles mais seulement des cris. Ici, le mélange des rythmes et des cultures prend toute sa saveur. ... Nous saluons Rodrigue en ne lui souhaitant qu'une chose, de rester telle qu'elle est. Changement de style, direction l'île Maurice. Le seul nom de la petite île de l'océan Indien suffit à évoquer le paradis tropical. Port Louis, la capitale, semble peu attrayante, bruyante, épuisante, encombrée. Les bonnes fées du tourisme semblent avoir fait peu de cas de la capitale, esthétiquement moins bien loties que le reste de l'île. Il s'agit pourtant d'une ville de caractère et d'histoire. L'hindouisme est la principale religion de Maurice, pratiquée par plus de la moitié de la population. Le christianisme et l'islam sont également bien implantés. La tolérance religieuse est ici de mise. Les temples hindous, les églises et les mosquées sont construites les unes à côté des autres. Le centre est composé d'un ensemble hétéroclite de maisons de style colonial et de boutiques poussiéreuses et brinque-ballantes. Mais c'est cette marqueterie de couleurs, d'odeurs et d'ambiances qui rend cette ville attachante. Sur les hauteurs de la ville se trouve la maison de Fabien Cango, un artiste reconnu qui vit au rythme de sa ville, au point d'en faire sa source d'inspiration préférée. « Là, il y a un pour lui, il y a un pour lui, il y a d'autres pour lui. Il y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de pour lui. C'est soit la via pour lui, c'est soit pour lui en... » « Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est la rue Fouacqua. C'est la rue qui mène au bazar de Pourlui, au marché central de Pourlui. » « Ça, c'est une petite foire qu'on peut mettre là. » « Foire au début, le samedi. Ça va être pour lui ici. » « La peinture, l'art, c'est... C'est... Doit être l'art de notre temps, donc l'art contemporain. » « Alors, à Pourlui, qu'est-ce qu'il y a ? » « Bon, il y a surtout les boutiques, les façades des boutiques. » « Il y a la rue. » « Oui, il y a la rue. » « Je crois que la rue, d'ici, parle. La rue parle. » « Il y a des gens, il y a des têtes, il y a un mouvement. » « Et c'est ça qui est intéressant dans le... Dans... Dans Pourlui. » « Pourlui présente différents visages. Il faut franchir des portes, aller où les gens vivent pour en saisir la trame subtile. » « Le champ de course fait partie de ces incontournables. » « Le champ de Mars est le deuxième plus vieux club hippique de l'hémisphère sud. » « En retrait des tribunes populaires se trouve le club très sélecte des loges et des propriétaires. » « Un lieu très prisé des grandes familles de l'île. » « Les propriétaires de chevaux viennent ici rencontrer les jockeys et les entraîneurs pour avoir les dernières impressions avant la course. » « Entre mai et novembre, cet hippodrome attire chaque année plus de 700 000 Mauriciens de toutes conditions » « qui assistent à ces courses dans une ambiance fébrile où se mêlent passion hippique et amour du jeu. » « La saison est marquée par plusieurs courses majeures. » « Les guichets de Paris occupent pratiquement tout le centre de l'hippodrome. » « Cela donne la mesure de la popularité des courses hippiques et de la fièvre du jeu qui agite de nombreux Mauriciens. » « Chaque semaine, dans une ambiance populaire, les Mauriciens, souvent réunis en famille, viennent oublier les mots du quotidien et se lancent dans des paris audacieux sur des courses souvent passionnantes. » « Mauriciens Turf Club organise une trentaine de journées hippiques. » « Ces différentes manifestations réunissent tout au long de la saison près de 350 chevaux appartenant à 14 écuries différentes montées par des jockeys internationaux auxquels viennent se frotter quelques locaux. » « Chaque semaine, tantôt le samedi pour les réunions ordinaires, tantôt le dimanche pour les grandes classiques, Duchesse of York Cup ou International Jockeys Day, les amateurs de courses hippiques se réunissent autour de la piste elliptique, relativement petite, pour encourager et applaudir les participants. » « C'est parti ! C'est parti ! » « Des odeurs, des bruits, des ambiances. La visite du marché central de Port Louis, entre Farquhar Street et Queen Street, est un moment privilégié à ne rater sous aucun prétexte. » « L'atmosphère et le cadre sont réellement extraordinaires. » « Il donne l'impression de pénétrer dans un autre univers, un monument de la vie locale qui vous en dira plus sur l'île Maurice que n'importe quelle expérience. » « L'étal le plus surprenant est consacré aux plantes médicinales à préparer en infusion ou en décoction. » « Chaque spécialité est assortie d'une pancarte explicative sur les pathologies. » « Le marché regorge de vendeurs ambulants et des shops qui proposent des faratas, des samoussas et des dalles pourries. » « La crêpe indienne sur laquelle on met des lentilles, des piments et du curry. » « Si la cuisine exotique vous attire et que les odeurs ne vous font pas peur, on trouve toutes sortes de poissons boucanés. » « Avis aux amateurs. » « Envie d'air pur et de fraîcheur après la moiteur de Port-Louis ? » « Alors direction le centre de l'île. » « Située à 550 m d'altitude, Curpip est une région arrosée. » « Les averses sont fréquentes et une couronne de nuages semble perpétuellement nimber l'agglomération. » « Curpip est la seconde ville de l'île avec 70 000 habitants. » « Elle doit son essor à l'épidémie de malaria de 1867 qui poussa les Mauriciens à quitter Port-Louis pour se réfugier dans les collines plus salubres. » « À Curpip, comme dans tout le reste de l'île, Maurice se souvient de son passé colonial. » « La demeure du domaine des Aubinots, bâtie en 1872, nous plonge dans le style épuré de l'architecture coloniale française. » « Cette demeure de 750 m² esquisse la vie des familles fortunées d'avant l'indépendance qui s'enrichirent grâce au marché du sucre. » « À la limite nord du Curpip, le quartier de Floréal est connu pour ses ateliers de tas et de diamants. » « Les enfants viennent d'Afrique du Sud et bénéficient de ce savoir-faire mauricien particulièrement reconnu. » « L'industrie du diamant sur l'île Maurice a débuté il y a environ 25 ans. » « L'île compte maintenant plusieurs ateliers qui embauchent environ 500 employés. » « Au bord de la rivière Moca, la maison Eureka appartenait à la famille Leclésio. » « Le célèbre écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio est originaire de Maurice par la famille de son père, installé dans l'île depuis le XVIIIe siècle. » « Dans son roman Le chercheur d'or, paru en 1985, il fait un retour aux origines. » « Le roman raconte l'histoire d'une famille heureuse recluse dans une maison. » « Doux rêveur, le père, après avoir fait faillite, est contrainte à l'exil et à l'abandon du domaine familial. » « Le fils cherche un hypothétique trésor qui aurait permis de racheter le domaine familial perdu. » « Cette quête l'amène sur les traces de son ancêtre, à travers les paysages et les émotions de son enfance mauricienne, à l'origine de l'imaginaire de l'écrivain. » « En descendant vers la mer, les marais salants prennent l'allure d'une vaste marqueterie dont le damier liquide se confond avec l'horizon. » « Mais aujourd'hui, l'humeur est maussade parmi les sauniers. » « Les pluies abondantes de ces derniers jours ont rincé les salines. » « Plusieurs jours de travail anéantis. Il faut remettre les bassins en état. » « Poursuivant notre balade, on arrive à Tamarin, une bourgade étonnante adossée à la magnifique montagne du Rempart. » « Il faut dire son nom des tamariniers introduits par les Hollandais. » « Hors des sentiers battus, Tamarin conserve un parfum d'authenticité et attire aujourd'hui les surfeurs du monde entier. » « Dans les années 70, des surfeurs australiens découvrent la vague de Tamarin, qui va devenir un mythe grâce au film culte Santosha. » « Une vague longue et régulière qui fait le bonheur des amateurs. » « Tamarin est renommé dans le monde du surf et Grande-Rivière-Noire est un lieu culte pour les amateurs de pêche au gros. » « De novembre à mai, les spécialistes viennent du monde entier pour se frotter aux marlins, aux thons et aux requins au large de ses côtes. » « La richesse des eaux permet de réaliser ici des prises étonnantes. » « En remontant la rivière Noire, on pénètre une réserve naturelle aux reliefs accidentés. » « Le décor est somptueux, agrémenté de gorges, de vallons boisés, de cascades et d'une végétation luxuriante. » « Dans un écrin de verdure, des chutes majestueuses dévalent un apic d'une centaine de mètres. » « Il faut parcourir encore un kilomètre et demi pour découvrir à Chamarelle les terres des sept couleurs. » « Ces buttes de terre, dont la couleur passe du violet au marron et de l'ocre au rouge, constituent une curiosité géologique. » « En direction de pleine Champagne, la route donne l'impression de pénétrer dans une oasis de fraîcheur, exubérante et verdure. » « Dans ce décor exceptionnel se trouve le restaurant Varangue sur Morne. » « Cette adresse mérite quelques kilomètres de route, tant pour le cadre et la vue à couper le souffle que pour la réputation de la cuisine. » « Quelques kilomètres encore. Un véritable décor de rêve nous attend. » « Un promontoire rocheux, le Morne Brabant se dresse sur une péninsule en forme de marteau à l'extrême sud-ouest de l'île. » « L'ensemble est souligné d'une frange ininterrompue de 4 kilomètres de plage, bordée de philaos et de magnifiques lagons. » « Nous allons goûter aux joies de la glisse sur le lagon qui s'ouvre sur la fameuse vague de Wanai. » « En remontant vers la côte est, une ancienne maison coloniale de 1819 mérite le détour. » « C'est une distillerie de rhum élaborée à partir de la canne à sucre. » « Derrière la maison, on peut épier les secrets de fabrication du rhum que l'on apprécie ici arrangés d'une gousse de vanille. » « Vous saurez tout sur les différents types de sucre, l'élaboration du rhum, les procédés de distillation et de fermentation. » « Les étuves et les alambics sont absolument superbes et les amateurs pourront déguster ces rhum parfumés. » « L'intérieur de l'île est largement couvert de champs de canne à sucre. » « Une culture et une filière qui ont largement marqué le destin économique de l'île. » « La récolte est une étape cruciale et demande une grande organisation logistique. » « Les paysans brûlent parfois les feuilles sèches au préalable. » « C'est une technique controversée qui diminue la teneur en sucre de la canne, mais qui facilite le travail des coupeurs. » « La coupe se fait encore beaucoup à la main, une activité particulièrement pénible. » « De son introduction en 1639 par les Hollandais, la canne à sucre accompagne toute l'histoire de Maurice. » « Pour l'écrivain Barlène Piamoutou, l'histoire de la canne à sucre se confond avec celle de l'île. » « Puis la canne traîne derrière elle quand même des histoires douloureuses avec l'esclavage. » « Elle traîne derrière elle des histoires heureuses parce que ça a été longtemps l'économie de l'île Maurice, c'est ça qui a soutenu le pays. » « Si la canne à sucre n'a plus l'importance qu'elle a pu avoir autrefois, elle joue toujours un rôle économique majeur. » « 70% de la superficie de l'île en est couverte. » « Après la coupe, la canne à sucre doit être broyée dans les plus brefs délais car le contenu en sucre diminue rapidement. » « Plusieurs passages sont nécessaires pour extraire le maximum de sucre possible. » « Le sucre de canne ou Vésou fait l'objet d'une évaporation qui donne le sirop, lequel est concentré pour en extraire le sucre cristallisé brut, la cassonade. » « Dans la canne à sucre, rien n'est perdu. » « La bagasse, le résidu fibreux, est utilisé pour la production de vapeur, servant à l'alimentation énergétique de l'unité de transformation, qui fonctionne le plus souvent en autosuffisance énergétique. » « Le commerce du sucre n'est plus aussi florissant. » « En concurrence avec le sucre de betterave, quota, fin des prix d'achat préférentiels par l'Union européenne, beaucoup d'usines ont fermé. » « L'usine de Pamplemousse a été transformée en musée et retrace cette histoire passionnante et tragique, où se mêlent aventure humaine et épopée technologique. » « Ce musée est l'un des plus intéressants de l'île. » « Reprenant notre itinérée vers la pointe sud, la barrière de corail, qui encercle presque entièrement l'île Maurice, s'interrompt sur une vingtaine de kilomètres, entre Souillac et Blue Bay. » « Rien ne vient alors s'interposer entre les houls-océanes et le littoral, formés de hautes falaises noires, où viennent se fracasser les brisants. » La Nef est une maison bâtie en corail où a vécu Robert-Edward Hart, un poète mauricien renommé qui écrivait en français. Ses poèmes illustrent avec bonheur les traits dominants de la réalité mauricienne. La diversité des cultures, la francophonie, l'appel de la mer. Il passa les 13 dernières années de sa vie ici avant de s'éteindre en 1954. « Premièrement, je crois qu'il n'y a pas de lagon dans le sud. Puisqu'il n'y a pas de lagon, il y a très peu de tourisme dans le sud. Il y a surtout, enfin c'est un endroit qui a été très boisé encore maintenant. Il sera peut-être moins à l'avenir parce qu'il y a pas mal de telles qui se construisent là-bas. Donc c'est un endroit peu touristique et qui dit peu touristique, ça veut dire que les gens restent ancrés dans leur vie d'antan. L'asset des plages et du tourisme ne manquait pas la visite de la réserve naturelle du domaine du chasseur, dont la végétation luxuriante couvre près de 900 hectares d'un décor magnifique et escarpé. La forêt se compose d'un grand nombre d'espèces végétales et abrite une faune variée. On trouve ici plus de 1000 serres, des sangliers et des singes. Grand Bassin est une curiosité proche de la mare au Vacoas. Ce lac formé dans le cratère d'un volcan éteint est un lieu sacré pour les hindouistes de Maurice depuis plus d'un siècle. Chaque année, 300 à 500 000 pèlerins, soit près de la moitié de la population de l'île, se rendent en procession pour honorer Shiva. Par bien des aspects, l'île Maurice donne un avant-goût du continent asiatique. En poursuivant la route vers Boischeri, on atteint de grandes plaines à flancs de collines où s'étendent des plantations de thé à perte de vue. Introduit à Maurice en 1770 par le botaniste français Pierre Poivre, le thé a longtemps constitué la deuxième culture de l'île après la canne à sucre. Le climat plus sévère balayé par les alizés, humide et plus frais, est propice à cette culture. La cueillette du thé est essentiellement une activité de femme. Les sacs de thé fraîchement ramassés sont triés une première fois dans un entrepôt au milieu des plantations. Tout s'effectue encore à la main. Les feuilles sont ensuite acheminées vers l'usine à quelques kilomètres pour être une nouvelle fois triées avant l'opération de séchage. Le procédé du thé même, ça a dû être deux jours. Donc on laisse 24 heures au séchage. Là, il faudra qu'on enlève l'humidité 25 à 30 %. Ensuite, le lendemain, on fait broyer et fermenter tout ça. Donc ça fait deux jours. Mais deux jours après, il faudra qu'on le fait vieillir un petit peu, la maturation. Deux jours, là, on a le thé. On laisse vieillir pendant un minimum un mois dans un cuve, dans un silo. Et c'est comme ça que le thé va commencer à prendre son arôme et son goût naturel. Il faudra que ça vieillit un petit peu. Mais il faudra que ça a bien hermétique. Là, après, on voit comme ça, on peut mélanger de la vanille ou de la bergamote. Il y a plusieurs parfums comme la noix de coco. Alors donc, on fait les mélanges après. Les arômes font partie de la culture et des goûts mauriciens. Ils sont issus de recettes de grand-mère. Thé à la menthe, au citron, à la cardamome, au gingembre et à la vanille. Il y en a pour tous les goûts. Près de 70% de la production est destinée à la consommation locale. Le reste est exporté pour les amateurs de thé noir au goût originaux et parfumé. Loin des complexes balnéaires hollywoodiens, le sud de l'île, encore délaissé par les tours opérateurs, révèle un cadre naturel où la présence humaine n'a pas encore imprimé sa marque de façon prédominante. Ici, Maurice livre ses contours les plus authentiques. Une partie de la baie de Blue Bay est officiellement protégée dans le cadre d'un parc marin. Les blocs de roches volcaniques sur fond de sable blanc sont du meilleur effet. Et les eaux regorgent d'une diversité d'espèces étonnantes. Le secteur magnifique prend parfois des airs de villégiature cossues. Le Chandrani a belle allure, une atmosphère propice à la relaxation. De l'autre côté de la pointe, c'est un autre visage de Blue Bay qui correspond à la perfection à l'idée que l'on peut se faire d'un lagon avec un soleil parfait qui décline toute la palette des nuances du turquoise. La pointe d'Essny marque l'entrée vers Maébourg. Fondée en 1805, elle doit son nom au gouverneur français Maé de la Bourdonnay. Cette bourgade sympathique fut longtemps la deuxième ville du pays jusqu'à ce qu'une épidémie de paludisme provoque l'exode de sa population vers le plateau central. Aujourd'hui, Maébourg est une ville de 15 000 habitants, paisible et pleine de charme. L'église Notre-Dame des Anges mérite le détour. Levez les yeux au ciel vers la voûte en bois ornée d'anges dont le regard semble vous fixer. De son passé français, Maébourg a conservé ses rues en damier et quelques maisons créoles avec leurs varangues et leurs auvents bordés de l'embrequin. Toutes n'ont pas la chance d'être rénovées et maintenues en état. Les maisons créoles constituent un patrimoine qui mérite une attention particulière pour ne pas le voir se délabrer. Les gens ici sont attachés à ce style architectural qui constitue une part de leur identité. La côte est offre une pure délectation que savourent les privilégiés dans la confidence. Plus exposée aux vents dominants, cette partie de l'île n'a pas subi une urbanisation touristique aussi outrancière que les côtés ouest et nord. De l'île au cerf à roche noire, le littoral déroule des plages étincelantes frangées de philaos, de petites îles, de criques discrètes, une côte rocheuse, des bourgades alanguis et des lagons scintillants. Intimité, calme et volupté semblent la raison d'être de ce paradis mauricien. L'île Maurice présente un fascinant mélange de population, de langue, de culture, de tradition et de croyance. La communauté indienne majoritaire anime la vie lors de ces nombreuses fêtes religieuses. Aujourd'hui, on célèbre Durga. Durga est l'épouse de Shiva. On la considère comme la sœur de Vishnu. Vénérée comme la terre-mère, elle est liée aux récoltes et à la fertilité. A l'occasion de Durga Puja, on commémore la victoire de la déesse sur le démon Machi Shasura. C'est une fête très importante où l'on célèbre le rétablissement du bon ordre cosmique. Les fidèles s'assemblent pendant 9 jours et 9 nuits pour prier ensemble et jeûner. A cette occasion, les jeunes filles sont bénies. A côté du temple, la vie suit son cours. Scène de la vie ordinaire. Des jeunes jouent au domino. Les femmes préparent des plats de fête pour la grande cérémonie d'offrande qui viendra clôturer la Durga Puja. L'Inde est très présente maintenant à Maurice culturellement, diplomatiquement, économiquement, alors qu'avant, c'était surtout avec la France et l'Angleterre. Culturellement, il y a très souvent à Maurice maintenant des acteurs indiens, des vedettes de Bollywood qui viennent tourner leurs films ici. La cérémonie religieuse se poursuit. Récitation de mantras, offrandes, on touche là l'âme de l'île Maurice, envoûtante, mystique et sensuelle. A quelques kilomètres au nord de Port-Louis, la localité de Pamplemousse doit vraisemblablement son nom aux agrumes originaires de Java, introduits sur l'île par les Hollandais au XVIIe siècle. Pour les visiteurs, elle évoque le jardin botanique Sir Siwussagur, plus souvent désigné sous le nom de jardin pamplemousse. Même si l'on n'est pas féru de botanique, on apprécie le cadre verdoyant. Ce jardin abrite plus de 600 espèces d'arbres et de végétaux. Ici, plane le souvenir de Bougainville. Le jardin fut transformé par le botaniste français Pierre Poivre, qui y fit venir des plantes du monde entier dans l'espoir de commercialiser des épices au départ de Maurice. Les collections ne cessent de s'agrandir, arrivant d'Afrique, d'Inde, de Malaisie et de Polynésie. L'un des autres le plus remarquables est le nénuphar géant Victoria Regia, originaire d'Amazonie. En quelques heures, il peut déployer une feuille ronde pouvant atteindre 2 mètres de diamètre. Plaisir des yeux, le jardin est également un délice pour le nez. Au hasard des allées, on peut savourer les senteurs de gingembre, de cannelle ou de noix de muscade, de camphre, de citron, d'eucalyptus. Pamplemousse propose une incroyable balade dans cet extraordinaire jardin d'essence. En repartant vers la côte, se succèdent des lieux dits aux noms évocateurs. Rivière-Citron, plaine des papayes, pointe au piment. L'arrivée à Grand-Bay peut décevoir. Il est vrai que cette station balnéaire n'a plus grand charme, dénaturée par un urbanisme anarchique. Au chapitre des atouts, on lui trouvera néanmoins un visage animé qui fait défaut aux autres villages du littoral. On pourra se mêler aux habitués qui s'attardent autour de petites échoppes où l'on prépare des gâteaux piments, des dalles pourries, des rôtis ou encore des mines frites, le florilège habituel de spécialité locale, absolument délicieuse. Maurice nous rappelle à chaque instant que c'est un pays où il fait bon vivre et donc bon voyager. De l'autre côté de la route royale, un temple tamoul dresse ses stucs colorés flambant neuf. Il vient d'être achevé après une dizaine d'années de travaux. Le chantier avançait au fur et à mesure des dons de la communauté. Mais maintenant, tout est en place. Les divinités surplombent les bâtiments. Le temple est entièrement décoré. Les gens qui viennent ici se sentent un peu chez eux. Ce temple est un centre très actif de la vie religieuse. Mais c'est aussi un lieu de rencontre et de vie où le visiteur étranger est toujours accueilli avec un sourire. A Grand-Bey, comme dans le reste de l'île, on retrouve cette paisible cohabitation entre les communautés. La mosquée est au bout de la rue et fait face à une église chrétienne. Dites mont choisi et les visiteurs affichent une mine réjouie et pour cause. C'est un des secteurs les plus réputés de l'île Maurice. L'un de ceux dont la plastique tropicale est la mieux modelée. Plage, lagon et philaos, la trilogie balnéaire s'affiche ici au mieux de sa forme. Plus au nord, la plage s'élargit jusqu'à la pointe au canonnier et forme un arc de cercle. L'endroit reste encore abordable et relativement tranquille en semaine. De temps en temps, venant rompre la quiétude du lieu, on peut admirer les meilleurs skieurs nautiques. La balade au bord de l'eau nous conduit vers Ancelaray, une baie paisible bordée d'un petit temple élevé aux divinités hindouistes. Ne pas se fier au nom. Cap malheureux n'a rien de triste. L'extrémité nord de l'île Maurice se révèle aussi calme qu'agréable. Le cap doit son nom au débarquement des troupes anglaises en 1810 qui conduisit à la capitulation des troupes françaises. La vie s'organise ici autour de cette petite épicerie aux couleurs d'une marque de bière. On vient acheter quelques produits et commenter les résultats du championnat de foot et des courses de chevaux. Après l'épicerie, l'église Notre-Dame auxiliatrice est un autre lieu de rassemblement. Un peu trop petit d'ailleurs pour contenir tous les fidèles. À Cap malheureux, la côte retrouve ce discours harmonieux entre la terre et la mer. La petite anse juste à côté de l'église voit converger les pêcheurs. Il n'y a pas de poissonnerie à Cap malheureux. On achète le poisson sur la plage. Thon, marlin, babonne, baliste ou dorade bleue, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Ce petit marché qui n'a rien d'improvisé est bien connu des initiés. Les particuliers, comme les restaurateurs, sont sûrs de trouver ici la plus belle qualité de poisson. Pour le visiteur, c'est un régal de se mêler à ces petits groupes animés et d'acheter un beau poisson à faire griller. Et si le ton monte parfois, ne vous inquiétez pas. Qui a dit que le poisson n'était pas une affaire sérieuse ? Mais généralement, au bout de quelques minutes, il n'y a plus rien à vendre. Les pêcheurs ont besoin plus que tout autre de la protection divine, c'est bien connu. Il n'est pas rare de trouver de petites figurines avec des prières et des offrandes déposées sur les rochers avant de partir en mer. Passionné des grandes épopées maritimes, rendez-vous à Goodlands où se trouve l'une des plus grandes entreprises de construction de maquettes de bateaux. Goélettes, frégates, vaisseaux de guerre, navires marchands, toute l'histoire maritime se construit sous vos yeux. – Sous-titrage ST' 501. Loin de Maurice, les visiteurs, de retour dans leur cité grise, pourront toujours rêver d'embarquer sur l'un de ces fabuleux vaisseaux, et voguer à nouveau vers l'océan Indien pour retrouver ces îles. Pas facile d'oublier l'île Maurice et sa petite sœur Rodrigue, des destinations où il fait bon vivre et forcément bon voyager. C'est parti ! 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 ... 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